Yves Burton, chef de projet recherche et innovation chez Veolia. Veolia dans les services de l'eau, de l'énergie et de la propreté. Aurélien Verlien, cofondateur de Data Swati, start-up fondée en 2016. Et on se spécialise dans la prédiction de qualité pour les processus industriels sous forme d'intelligence artificielle. On a invité Data Swati à nous présenter leur démarche et elle nous a plu. Puisque oui, effectivement, nous sommes venus faire une conférence à Véry, chez Veolia, justement pour présenter un peu les logiques Big Data, intelligence artificielle, appliquées à des cas industriels et enlever un peu tout le concept marketing, mais passer au côté applicatif en expliquant ce que ça fait, ce que ça ne fait pas. Je pense qu'effectivement, ça a plu du côté Veolia. Et ensuite, on a enchaîné un projet. Pour commencer, justement, on a un parc de milliers de stations d'épuration et on a ciblé ce périmètre-là pour faire travailler Data Swati. Alors nous, effectivement, on a récupéré l'idée, ça a été de formaliser la question puisque quand on travaille en intelligence artificielle, il faut formuler une question très particulière. Donc on a aidé, on a mis en place le Data Use Case Canvas, une méthodologie qu'on a développée dans le cadre de ces deux ans de développement chez Data Swati, pour formuler une à deux questions et aider justement les experts métiers à faire émerger ce besoin. Une fois que la question a été posée, on a lancé le projet. L'idée a été de se connecter à votre Data Lake et d'être capable de récupérer des informations et de commencer à vérifier, itérativement, parce que c'est ça aussi qui vous a plu, c'est le côté agilité itérativement, la validation de réponses progressives jusqu'à aller à la prédiction de qualité d'eau sur des stations d'épuration, jusqu'à aller aussi à un diagnostic des données en amont et à détecter des comportements sur des gros volumes de stations. Surtout, cette itération permettait, avec les échanges de nos experts métiers et puis avec nos autres experts, pour voir comment on pouvait valider les données, le process, comment on pouvait préparer l'industrialisation et avec, à la fin de ce travail-là, un indicateur qu'on a pu faire ressortir qui va nous servir d'être un driver d'économie d'énergie dans nos process. Ça, c'était une première séquence qu'on avait structurée comme ça sur une période de six mois. Là, maintenant, on a fini cette séquence-là, on lance la séquence suivante qui est configurée un peu différemment puisque des prestations et des travaux qui ont été faits, il y a une partie qu'on a transformée en prestations, donc valorisables et que la start-up va pouvoir vendre derrière à nous ou à d'autres. Et une autre phase qui est dans la continuité pour regarder comment on va chercher d'autres indicateurs et aller chercher encore d'autres performances. Et nous, un cas particulier, c'est vrai que dans les stations d'épuration, on a travaillé beaucoup sur de la microbiologie et cette microbiologie, on va être capable de la transposer sur tout ce qui est agroalimentaire et c'est un gros marché pour nous et a un vrai intérêt. Ce qu'on a pu mettre en place dans le mode d'échange et de travail en confiance et en itération était un mode de travail nouveau chez Veri et qui a permis d'aller dans un domaine qu'on n'aurait pas pu faire dans un si court terme. Donc aujourd'hui, c'est une satisfaction de ça et on espère pouvoir le reproduire. Ça ne sera jamais la même chose, mais on espère pouvoir le reproduire avec Data Society et dans nos projets. Et effectivement, en termes de nous, côté startup, avoir la chance d'avoir quelqu'un comme Yves qui a compris les enjeux d'une startup, deux, a compris les intérêts et la façon de fonctionner, c'est une chance pour nous. Pourquoi ? Parce que la réussite du projet est conditionnée plutôt de côté du grand groupe que du côté de la startup. On a quelques cas grand groupe qui ne se passent pas aussi bien et on voit à quel point je pense que ce cas pourrait devenir un cas d'école justement pour dire comment on fonctionne avec une startup.